Aston Martin veut qu'Alanzo pousse son équipe à la limite, quelqu'un pour poser des questions aussi inconfortables que possible. Oh bah Fernando sera parfait pour ça les gars. Va-t-il filer un petit billet au mécano pour qu'il s'occupe de lui et pas de stroll ? Bon je pense honnêtement qu'il aura pas besoin de ça pour le battre. Et bien c'est un champion, il y a une raison pour laquelle ces gars là sont des champions, et c'est parce qu'ils sont très compétitifs, ils posent les bonnes questions, ils poussent les équipes à la limite. Et nous pensons pour nous qu'il est important d'avoir quelqu'un comme ça pour poser des questions aussi inconfortables que possible. Ça va nous pousser encore plus loin, je pense donc que pour l'équipe c'est la bonne chose d'avoir un pilote comme ça. Alanzo semble toujours être au sommet de son art, au volant d'une F1, il franchira un cap à Singapour, en devenant le premier pilote de l'histoire avec 351 départs en Grand Prix. C'est impressionnant parce que tout d'abord Fernando est toujours super rapide, et c'est le premier critère quand vous signez quelqu'un. Ensuite il a très faim, il est très motivé, très compétitif, normalement avec sa quantité d'expérience c'est très difficile d'avoir tout ça remunis. Nous sommes donc je pense privilégiés d'avoir cette combinaison d'expérience, de compétitivité et de rapidité. Je peux avoir de grandes choses avec nous, nous ne savons juste pas à cette heure dans quelle position nous nous retrouverons pour nos débuts ensemble, mais il est le bon pilote pour notre aventure et faire de Aston Martin une équipe de premier plan. Et bien à voir ce que ça va donner cette association. Allez ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !